Musique 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 Donc le projet de cette année, comme chaque année, s'adresse à des jeunes qui ont... J'aime pas tellement le terme de trouble du comportement. J'aime bien une description qu'a souvent le directeur et qui est de dire que c'est des enfants aux troubles invisibles mais aux conséquences visibles. C'est-à-dire que le comportement n'est pas toujours complètement adapté. D'abord j'adore travailler avec des enfants, j'adore sortir de ma zone de confort, d'être simplement sur scène et voilà. Et je trouve que c'est hyper important de pouvoir transmettre d'une manière comme ça simple, brute sur le terrain, d'écrire des chansons avec eux, de les faire chanter, de faire un album. Après de les accueillir sur scène, de leur donner confiance en eux, de sentir qu'il y a plein de choses qui se révèlent. Dans mon ballon, je joue à la chasse. Dans mon ballon, je me casse. Bah écoute, en fait, ça s'est fait très naturellement. Je ne savais pas trop comment ça allait se mettre en place. Ça s'est fait vraiment en fonction du groupe, de chacun. Et comme j'ai trouvé qu'ils avaient chacun une personnalité très forte, une envie vraiment d'exprimer des choses personnelles, ils se sont chacun vraiment donné beaucoup dans l'écriture des textes, dans l'élaboration de tout ça, j'ai trouvé que chacun avait vraiment un univers qui devait être mis en valeur. Dans mes rêves, je veux du succès. Dans mes rêves, je veux ça y est. On a vraiment façonné chaque chanson en fonction de chaque enfant, chaque énergie, chaque personnalité. Bah j'ai écrit une chanson, c'est dans ma fusée bleue. J'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Et au bout d'un moment, j'ai eu le texte. J'ai trouvé que les textes étaient très naïfs et c'est extrêmement touchant. On s'attend toujours à ce qu'il y ait plein de gros mots qui sortent, il n'y en a pas tant que ça. Et finalement, les textes parlent d'eux et de leur passion qui sont des petites passions de gamins et c'est touchant. Moi, je rêve beaucoup de plein de choses, donc j'ai voulu mettre ça dans mon texte. J'ai écrit « Je rêve, je rêve, je rêve ». Ensuite, j'ai écrit « La vie est belle », etc. Et puis après, Sarah a dit « Attends, j'ai quelque chose qui m'est venu dans ma tête ». Et puis elle m'a dit tout de suite la mélodie. Ça s'appelle « Tourner la tête ». J'ai trouvé que c'était important que chacun soit considéré par rapport à ce qu'ils sont, ce qu'ils ont envie de dire, leur énergie. Et donc, ça a donné ça. Dans ma vie, 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 dans ma vie. On les laisse s'exprimer. C'est de l'énergie brute. C'est des pépites qui sortent. Et c'est ça qui est beau, quoi. J'aime beaucoup chanter, moi. J'écoute beaucoup des chansons. Ça me plaît énormément. J'aimerais bien continuer l'année prochaine. On ne sait pas ce que ça donne tout ça, mais ça donne de toute façon quelque chose. Après, on verra, c'est la magie de tout ce cocktail, quoi, qui va... Voilà. Feu d'artifice. Pour moi, c'est officiel depuis peu de temps. C'est-à-dire que Sansevérino a accepté il y a deux jours que j'annonce officiellement son nom en tant que parrain de cette action. Moi, je suis d'autant plus émue qu'il ait dit oui parce que le projet est de mettre du sens à ce parrainage. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas besoin juste d'un nom. J'ai vraiment envie que ce soit quelqu'un qu'on voit, qui s'intéresse aux gosses, qui s'intéresse à ce qu'on est, qui s'intéresse aux projets et qui puisse même éventuellement nous donner son avis et même nous aiguiller sur des artistes qui pourraient lui plaire à lui. Voilà. Ce n'est pas tel parrain pour qu'on aille attraper des subventions. Ce n'est pas du tout l'objectif. C'est vraiment quelqu'un artistiquement très intéressant. Le fait qu'il veuille y mettre du sens, ce n'est pas rien, je trouve.